Est-ce qu'Aurélien, tu peux faire le clap le plus sexy qu'a jamais vu cette caméra ? J'ai voulu t'interviewer parce que tu as exploré quelque chose d'intéressant que peu d'infopreneurs francophones ont exploré jusqu'à présent et même quand tu regardes les infopreneurs dans le monde, notamment les Américains, il y en a aussi très peu qui le font, à savoir que tu t'es mis à explorer le monde du logiciel en créant ton propre logiciel qui s'appelle System.io, donc système sans accent mais avec un « e » au bout qui est grosso modo le click funnel en français, on peut dire ça. Oui, c'est ça, bien sûr. Exactement. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est click funnel, peut-être que tu peux donner rapidement… Click funnel, c'est un logiciel américain qui existe depuis quatre ans, qui connaît un succès extraordinaire et qui permet de créer ce qu'on appelle les tunnels de vente, c'est-à-dire grosso modo, c'est les pages qui permettent de construire son audience avec des formulaires, des pages de capture et ensuite de convertir les gens en clients grâce à des pages de vente, des pages de paiement, des sites privés de formation, etc. Voilà, et de la manière la plus automatisée possible pour vraiment vous enlever en fait beaucoup de tracas et essayer de vous simplifier la vie au maximum. Donc, c'est intéressant parce que voilà, tellement d'infopreneurs finalement se focalisent avant tout sur les produits d'information, mais finalement, les logiciels, c'est un complément naturel de ce qu'on fait puisque les infopreneurs, notre objectif, c'est de donner de la valeur aux gens à travers des conseils pour qu'ils améliorent leur business, leur vie, etc. Mais les logiciels peuvent faire exactement la même chose, à savoir simplifier normalement leur vie. Là, en l'occurrence, l'objectif de System.io, c'est vraiment d'automatiser un maximum d'étapes de tout ce qui est marketing, commercialisation, etc. Aussi délivrance du produit aux clients pour que les entrepreneurs puissent se focaliser sur l'essentiel et savoir justement apporter de la valeur, etc. Le truc, c'est qu'en fait, pour créer son business en ligne, on a besoin de logiciels, on a besoin d'une infrastructure, tu le sais. Et donc, moi, je n'étais pas satisfait par les outils qui existaient et j'ai eu cette idée un petit peu folle de lancer mon propre logiciel et j'ai pas mal galéré. Mais aujourd'hui, on a un produit qui est quand même assez performant parce qu'il y a des gens qui viennent de ClickFunnels, qui disent qu'ils préfèrent System.io, que c'est plus simple. Donc, on est très content et ça cartonne bien en ce moment. Et puis, ton gros intérêt aussi, c'est que tu es français, tu es toi-même un entrepreneur français, tu sais très bien les besoins de cette profession. Moi-même, j'ai pu tester certains aspects de System.io il y a quelques mois, je t'avais fait des remontées et en gros, tu as implémenté à peu près tout ce que je t'ai envoyé. C'était vraiment pertinent parce que tu avais le point de vue d'un nouvel utilisateur puisque tu l'as testé et tu m'as dit ça, ça, c'est pas logique, ça, c'est pas logique. On l'a mis en place et voilà, ça nous a permis d'améliorer le logiciel. Après, c'est du logiciel donc on est toujours en train de l'améliorer. Je ne dis pas que c'est parfait, qu'il n'y a pas de bug, il y a des bugs. Bon, il y a aussi des gens qui payent 300 dollars par mois avec ClickFunnels et qui me disent que ça bug et que le support, ils n'ont pas de réponse, etc. Donc, ce n'est pas cool. Mais voilà, on est vraiment content, c'est un super produit, les gens sont super contents, il y a une communauté. C'est une belle aventure, c'est une belle aventure humaine. Et en plus, l'idée, c'était de faire un produit qui soit quand même plus accessible parce que ClickFunnels, ça commence à 97 dollars par mois. Et nous, on a voulu pour l'offre de lancement faire une offre où ça commence à 27 euros par mois. Donc, en fait, ça cartonne, les gens, ils pètent un câble, ils voient ça, ils disent mais attendez, mais c'est quoi ? C'est un truc de dingue, c'est ClickFunnels en français, moins cher. Et il ne faut pas croire, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui voient ça un petit peu de loin. Alors, ce n'est pas les gens qui l'ont testé, mais c'est les gens qui voient ça de loin, qui disent voilà, parce que c'est moins cher, c'est moins bien certainement, etc. Et les gens, en fait, quand ils l'essaient, ils disent mais non, en fait, c'est... Alors, c'est sûr, on n'a pas toutes les fonctionnalités de ClickFunnels, on est encore en train de l'améliorer. On a vraiment l'essentiel des fonctionnalités. On peut créer des tunnels de vente, on peut créer des pages, on peut intégrer avec Stripe, avec Paypal, faire du one-click sell. C'est un truc de dingue, voilà, c'est ce que j'utilise dans mes deux business. Parce que tu sais que je vends des formations sur comment apprendre l'anglais et des formations webmarketing. Et voilà, on est très content de ce produit et c'est hyper intuitif. Pour le design, on est allé travailler avec un designer aux Etats-Unis. Je peux dire que c'est une sacrée mission. Oui, d'ailleurs, c'est joli. Mais du coup, avant de rentrer dans les détails, justement, c'est intéressant de savoir comment tu es arrivé dans ce milieu-là et comment tu as fait pour créer tout ça, trouver les bonnes personnes, etc. Donc déjà, à la base, tu es un faux preneur. Comment tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment, tu te dises, ok, je vais explorer mon logiciel, je vais faire une start-up. C'était un petit peu un coup de folie, on va dire, avec du recul. Par exemple, je me suis dit que je n'étais pas satisfait avec les outils existants parce que le problème, c'est qu'il faut souvent connecter différents logiciels. Parce que ClickFunnels, souvent, tu l'utilises, tu l'intègres avec ton autorépondeur, etc. Il faut savoir qu'à l'époque où j'ai eu l'idée de ce projet, ClickFunnels existait déjà. Mais à l'époque, on ne pouvait pas personnaliser complètement les pages de paiement. On ne pouvait pas les traduire complètement. Je les avais contactés, ils m'avaient dit, oui, pas de souci, on le fera un jour. Je me suis dit, oui, d'accord. On connaît les Américains, c'est clair. Je suis parti là-dessus. Il faut savoir que c'est un projet qui a mis beaucoup de temps. J'ai trouvé une première équipe, une société au Maroc. Je vais vite passer parce que grosso modo, j'ai perdu un an et 30 000 euros. Avec eux ? Avec eux. Donc, tu as trouvé une équipe à la base pour développer le logiciel de zéro. Donc, tu t'es dit, je veux faire un ClickFunnels français. Alors, tu as fait un plan, tu as fait quelque chose. Tu as dit juste à ton équipe, ok, je veux le ClickFunnels français. Oui, c'était mal foutu. C'était mal foutu. C'était un client de mes formations qui a une boîte au Maroc. Et franchement, ça a été la cata dès le départ. En fait, il faut savoir que faire développer du logiciel, c'est extrêmement difficile. Moi, je connais quatre personnes, je pense, qui ont voulu faire ce que nous, on a fait et qui n'ont pas réussi ou qui sont encore en train d'essayer. Donc, il ne faut pas croire que c'est facile. C'est extrêmement difficile. Quelque part, je me dis, j'ai gagné en loto en trouvant les bonnes personnes. Donc, c'est surtout l'histoire. Parce que finalement, tu n'avais aucune expérience là-dedans. Tu étais ingénieur informaticien avant. Oui, j'ai un bac plus 5 en informatique et réseau, mais pas en développement logiciel parce que ce n'est pas trop mon truc. Je ne sais pas coder. Après, j'ai un petit peu la culture, etc. Mais non, on apprend sur le tas. Ce qui est marrant, c'est que les Marocains, parce que dès le départ, ça se passait mal. Tu vois, mon client, enfin, mon client, oui, maintenant, c'est moi qui étais son client. Je lui disais, écoute, nous, on a des clients. Ils payent 20 euros par mois. Ils envoient un email, ils ont une réponse. Moi, je te paye 2000 euros par mois. J'envoie un email, je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il y a un souci. C'est clair. C'est un mauvais signe. Donc, comme c'était la cata, on est allé le voir au Maroc quelques temps après pour un petit peu essayer de faire partir le projet. Et ce qui était marrant, c'est qu'on était en réunion. Et je leur ai dit, oui, au fait, j'ai découvert qu'il y a les méthodes agiles, la méthode Scrum. Tu connais ? Oui, il y a des deux réunions debout qui sont efficaces. Oui, alors c'est ça. Ce n'est pas tant la réunion debout que c'est plutôt le fait de développer un logiciel par incrémentation. On dit, voilà, en deux semaines, on va essayer de faire ça, ça, ça et ça. Et au bout de deux semaines, on livre une version potentiellement finalisée du logiciel. Donc, voilà, c'est la méthode Scrum. C'est ce que font toutes les startups depuis 20 ans. Et je leur ai dit, oui, j'ai trouvé ce truc-là et tout. On ne devrait pas travailler comme ça. Tu sais où ils travaillent à l'ancienne, Messenger, Skype, et les mecs, ils se regardent comme ça et ils disent, Scrum, c'est quoi ? Vas-y, cherche, cherche, on va regarder. Donc, tu vois, c'est un niveau d'incompétence où en fait, tu ne sais pas que tu es incompétent. Donc, tu es potentiellement dangereux pour la société et pour tes clients. Ok, bon, ce n'était pas la bonne personne. Ce n'était pas la bonne équipe, je te confirme. Donc, du coup, tu as mis un an quand même à te dire, bon, ce n'est pas la bonne personne, il faut que j'arrête, tant pis pour mes 30 000 euros. Ce n'est pas facile quand tu as engagé de l'argent de te dire… Après, voilà, on gagne bien notre vie, bon, 30 000 euros, bon, ce n'est pas une somme de dingue, mais il y a des gens qui ont perdu plus. Alors, pourquoi un an du coup ? Parce que ça leur a mis un an pour arriver nulle part. L'application était bugguée de partout, ça ne ressemblait à rien. Il y avait des failles de sécurité et je leur disais, les gars, écoutez, franchement, qu'il y ait des bugs, ça peut arriver. Des indispos, ça peut arriver. Mais que les données, qu'on perde des données des clients ou que les données des clients soient divulguées, la confidentialité des données soit remise en cause, c'est inacceptable. J'ai envoyé un email, pas de réponse. Donc, du coup, tu vois, deux semaines plus tard, j'étais sous ma douche, je me disais, bon, j'ai envoyé un email, je n'ai pas eu de répondre, qu'est-ce que je fais, comment je les relance ? Je te jure, je me réveillais la nuit, j'y réfléchissais, je me disais, ok, donc qu'est-ce que je fais ? C'était de ce niveau-là, tu vois. Bon, bref, donc voilà, c'est juste, c'est comme ça. Et après, j'ai cherché des prestataires, j'ai travaillé avec différents prestataires qui ont repris le projet et qui ne s'en sortaient pas. Et finalement, j'ai trouvé un développeur avec qui j'ai trouvé qu'il était très bon, qu'il faisait du bon travail. Et ensuite, on a recruté un deuxième, un troisième. Et c'est là où le projet a vraiment commencé à démarrer. Et aujourd'hui, on a vraiment un beau produit. Du coup, ces développeurs, ils viennent de quel pays ? Ils sont en Russie. Ils sont tous russes ? Ils sont russes. D'accord. Donc, tu penses que c'est du hasard ou vraiment en Russie, il y a peut-être un meilleur standard ? Je pense qu'en Europe de l'Est, tu as des gens qui sont très compétents et qui sont... Alors, c'est marrant parce que c'est cher et pas cher. C'est-à-dire que... Quand c'est pas cher mais qu'il n'y a rien qui arrive au final, ça fait cher. Ce que je veux dire, c'est que le prix qu'ils me coûtent, ces développeurs, c'est substantiel, ce n'est pas rien mais comparé à la valeur qu'ils sont capables de créer, ce n'est pas cher. Donc, voilà, ça a été un pari. Ça a mis du temps. On va dire qu'on a mis un an pour avoir un produit vraiment carré qui tient la route et puis là, on est toujours en train de l'améliorer. Aujourd'hui, on a 700 clients payants alors qu'on l'a lancé il n'y a pas si longtemps que ça, officiellement parce qu'il y a quelques mois et 700 clients payants, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Je pense qu'on va devenir rapidement le leader sur le marché français en termes de nombre de clients, pas forcément en termes de chiffre d'affaires générés, mais en termes de nombre de clients dans 3-4 mois normalement. Comment tu as trouvé ton premier développeur en Russie ? Tu es passé par Upwork ? Je suis passé par Upwork. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grande place de marché au monde pour trouver des prestataires partout dans le monde, donc là en l'occurrence en Russie. Tu as mis une petite annonce en disant salut, je suis désespéré. Pour la petite histoire, je travaille avec un développeur au Bangladesh qui codait pour moi, qui m'avait fait l'intégration avec Stripe, il me faisait des pages de paiement. Ça, c'était avec le logiciel du Maroc ? Non, c'était en parallèle du logiciel du Maroc puisque je vendais mes formations avec mon propre système, ma propre base de données. Intégrée à Stripe ? Voilà, intégrée à Stripe. Exactement, c'était un développeur au Bangladesh parce qu'en fait, j'ai lancé une offre par abonnement. Je vends mes formations avec une offre par abonnement et il n'y avait pas de logiciel qui était satisfaisant, j'en avais testé, etc. Donc voilà, comme je le connaissais lui, c'est lui qui s'en occupait. Mais si je voulais faire un changement sur une page de paiement, il fallait que je lui demande à lui, tu vois. Pas super pratique quand même. Mais du coup, c'est lui qui a récupéré le projet. Il m'a dit, oui, ne t'inquiète pas, en deux mois, je vais trouver des développeurs à 5 dollars de l'heure, etc. Je vais déléguer les tâches. Au bout de deux mois, c'est bon, on va migrer. Donc, il a récupéré tout le projet. Il l'a implémenté sur lui ce qu'il avait fait, la base existante. Au bout de deux mois, on fait la migration. Ça ne marche plus. Je lui ai dit, il y a un problème. Oui, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Le lendemain, ça ne marche plus. Oui, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Troisième jour, ça ne marche toujours pas. Oui, ne t'inquiète pas, je sais que tu t'inquiètes. Mais là, ça ne marche plus. Oui, c'est ça. Donc, il y a un moment, si tu ne t'en sors pas, il faut que tu me le dises pour qu'on trouve de l'aide. Donc là, j'étais en panique, j'étais sur Upwork. Je trouvais des gars, je leur disais, vas-y, aide-moi. J'envoyais le mot de passe du serveur. Je suis désespéré. C'était désespéré. Et en fait, si tu veux, j'ai trouvé ce développeur. Et c'était un développeur qui utilisait un framework PHP qu'on utilisait. C'était ce que mon développeur au Bangladesh utilisait. Donc, le framework, c'est des librairies, en fait, des fonctions qui existent déjà et que ça permet de coder plus rapidement. Et c'est un moment parce que je me souviens très bien. Parce que je l'ai vu. Je me suis dit, oui, lui, il est pas mal. Il a l'air sérieux, etc. Et en fait, sur Upwork, tu crées ton job, ta mission, la description de ton job. Et tu peux en fait solliciter des gens, des profils qui t'intéressent. Et donc, ils te font un texte par défaut. Hi, I saw your profile on Upwork, blablabla, tu vois. C'est le texte par défaut. Et je me suis dit, ok, lui, je vais le solliciter. J'allais cliquer et je me suis dit, attends, il n'y a pas 36 000 profils bons. Autant faire un truc personnalisé. Je vais faire un petit truc personnalisé. Et voilà. Et du coup, il m'a contacté. On a commencé à bosser ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que dès le début, je t'assure, il faisait peur en fait aux autres développeurs avec qui je travaillais. Pourquoi ? Parce que les autres développeurs ne s'en sortaient pas. Ils trouvaient des excuses. Et lui, il disait, this, two hours, it's done. Deux heures plus tard, c'était fait. Donc, le mec, il me rassurait. Et puis voilà. Et après, du coup, j'ai commencé à bosser avec lui, avec d'autres développeurs, avec un profil similaire. Donc, tu les as trouvés aussi sur Upwork ou c'est lui qui s'est recommandé ? En fait, je lui ai dit, tu ne connais pas quelqu'un comme toi. Si tu connais des gens compétents, c'est l'idéal. Et il m'a dit qu'avant, il bossait avec un développeur très bon, donc il est rentré tout de suite. Et après, ça eux, c'est des développeurs back-end, donc PHP, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et pour développer notre éditeur, parce qu'avec System.io, tu peux créer tes pages, tu as un éditeur drag-and-drop. Ça, c'est une technologie côté navigateur, côté client. Donc, elle s'exécute dans ton navigateur. Et donc, on a cherché un développeur spécialisé, javascript, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Même moi, je ne connais que la base. Et on a eu du mal à le trouver. Et j'ai insisté, je lui ai dit, mais tu ne connais pas quelqu'un, etc. Non, j'ai demandé à tout le monde, je ne connais pas, etc. Et un mois plus tard, il m'a dit, en fait, j'avais parlé avec quelqu'un, là, il m'a dit qu'il aimerait bien passer des freelances et tout. Et il est rentré dans le projet et on a tout développé from scratch et franchement. Et c'est un truc que je voulais dire aussi, c'est que System.io, ce n'est pas uniquement une affaire de business, ce n'est pas uniquement une affaire d'argent, c'est une vraie aventure humaine. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de magie qui se crée dans cette équipe. C'est-à-dire qu'ils sont super contents, super motivés, ils aiment bosser avec moi, ils aiment le projet et moi, c'est pareil. Parce que des fois, quand tu développes un logiciel, tu ne te rends pas compte, mais c'est vraiment des fois, tu te prends la tête sur un truc, tu dis, mais ça, comment on va faire, quelles vont être les conséquences, etc. En tout cas, on est super productif, tout le monde travaille à distance, on utilise Slack évidemment. Et ça cartonne, ça avance bien. Pourquoi évidemment ? Parce que moi, par exemple, j'utilise Asana. Est-ce que Slack, c'est vraiment important quand tu es développeur ? Asana, ce n'est pas pareil. En fait, Asana, c'est plus comme Trello, non ? En fait, c'est plus le côté gestion des tâches. C'est ça. C'est par tâches. A priori, dans Slack, ça t'encourage quand même à faire beaucoup de chat en direct, non ? Slack, en fait, c'est du chat. Moi, justement, je suis complètement contre ça parce que je trouve qu'en général, c'est une grosse perte de temps avec l'entreprise, mais c'est intéressant que tu aies un point de vue différent. Qu'est-ce qui est intéressant dans Slack pour toi ? En fait, c'est le côté communication. En fait, si tu veux, c'est comme je te disais que les Marocains, c'est des amateurs. Si ils étaient sur Skype, j'ai essayé de leur dire « ouais, les gars, il y a Slack, un truc qui existe et tout, non, impossible de les faire bouger ». Donc Slack, c'est comme Skype, mais exprès pour l'entreprise. Donc, si tu veux, tu as des channels. Moi aussi, je n'y croyais pas au début. Je me disais « non, c'est un effet de mode », etc. Il faut savoir que Slack, c'est quand même une startup qui est valorisée à plus d'un milliard. Ça marche bien. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'utilisent. Oui, c'est vraiment un standard. Donc toi, tu veux que les gens puissent échanger en direct, c'est plus facile ? Non, c'est qu'honnêtement, quand tu fais du développement et tu as besoin… Moi, ça me prend à peu près 2-3 heures par jour de développer System.io. Tous les matins, j'arrive… Donc toi, tu coordonnes les gens. Tu ne codes pas toi-même ? Non, moi, je ne code pas. Je te dis que je ne sais pas faire et que je n'ai pas envie de faire. C'est de répondre à leurs questions sur le produit, d'essayer de définir les priorités. Quand même 2-3 heures par jour, ce n'est pas rien. Ce n'est pas beaucoup. C'est un mi-temps. Disons pour un truc où tu ne fais pas la conception directement, la programmation. Tu es juste en train de faire la coordination plus la vision plus… Parce que si tu veux, moi, j'ai la connaissance métier, la connaissance fonctionnelle. Parce qu'il faut quand même se poser des questions. Eux, ils ne connaissent pas le métier. Ils l'apprennent au fur et à mesure qu'ils développent. Mais c'est moi qui dois dire, moi, en tant qu'utilisateur, parce que je suis le premier client de System.io, parce que j'utilise pour vendre mes formations, je leur dis voilà, on peut faire ça. Par exemple, on fait un truc qui est absolument génial. Pour vendre un produit sur System.io, tu n'as pas besoin de créer de produit. En fait, c'est inutile de créer un produit. En fait, ce qu'on fait, c'est que sur la page de paiement, on définit des ressources. Tu dis voilà, quand la personne achète, je vais lui affecter un tag, typiquement un tag client. Je vais lui donner accès à telle formation. Je vais l'ajouter à telle séquence email. Et toutes ces actions-là, donc qu'on appelle des ressources, si la personne arrête de payer dans le cadre d'un abonnement ou demande un remboursement, donc ces ressources sont annulées. Mais du coup, tu n'as pas besoin de créer de produit. En fait, ça ne sert à rien de créer un produit. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Et vraiment, c'est une belle aventure humaine. Ce n'est pas qu'une question de business. C'est-à-dire qu'on est hyper heureux de bosser ensemble. On est hyper heureux d'être dans ce projet. C'est un petit peu une folie. Et aujourd'hui, comme ça cartonne, il le voit et il me dit c'est génial Aurélien, comment tu fais ? On voit qu'il y a plein de nouveaux clients et tout. J'ai dit oui, ça bosse les gars. Olivier Roland, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans tes bureaux à Lisbon, mais finalement, ton équipe n'est pas là parce que c'est une équipe virtuelle. Exactement. Il n'y a absolument personne ici. Tu l'as vu par toi-même. C'est assez grand et c'est très bien comme ça parce que moi, j'arrive le matin. Je bosse surtout le matin. J'ai mon petit café. Il n'y a pas de bruit. C'est tranquille. C'est vrai qu'on est bien là, pas de bruit. Tout le monde bosse à distance et on est hyper performant comme ça. Il n'y a aucun souci. Slack, c'est vraiment un outil. Ça pourrait être d'autres outils, mais il y a besoin de chatter. Eux, ils disent voilà, on a une question, s'il se passe ça, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, etc. Et du coup, ils sont encore en Russie ? Il y en a deux qui sont en Russie. Je dis encore parce qu'ils ont envie de rester toute leur vie. Il y en a deux qui sont en Russie. Il y en a un qui est en train de s'installer au Portugal en fait. Pas pour venir dans tes bureaux, mais juste parce qu'il a aimé le pays et tout ça. Est-ce que tu as donné un petit coup de main pour… Exactement. Je lui ai dit moi, j'habite au Portugal. Je suis très heureux. Ça pourrait te plaire. Du coup, voilà. Super. La programmation, c'est une chose. Le design, c'est une autre. C'est une autre. Tu parlais justement que tu avais recruté un Américain parce que c'est vrai que le design, c'est super important dans le logiciel web. On a vu parfois des exemples d'interfaces qui n'étaient vraiment pas optimales en termes d'expérience utilisateur, mais aussi de beauté tout simplement. On sait qu'Apple a quand même bâti une grosse partie de son succès sur la beauté de ses produits. Comment tu as fait ? Déjà, comment tu as eu le réflexe de dire que le design, c'est important et comment tu as fait pour trouver la bonne personne ? Je ne vais pas citer des applications concurrentes, mais il y a un logiciel qui est très connu sur le marché français où j'ai toujours trouvé que le design n'était vraiment pas au niveau, vraiment pas bon du tout. Nous, dès le départ, on a eu un projet ambitieux. Tu te dis que je ne veux pas faire comme ça. Ça te servit de contre-exemple. Ma vision du projet dès le départ, c'est une vision assez ambitieuse. On va lancer un logiciel du niveau des startups américaines. C'est un truc que je n'ai pas précisé parce que tu parlais pourquoi tu as voulu… En fait, je n'ai pas vraiment répondu à cette question. Pourquoi tu as voulu te lancer dans le logiciel ? Moi, ça fait des années que j'écoute des podcasts qui parlent de startups. Je ne sais pas si tu connais Mixergy ? Non. C'est hyper connu. C'est Andrew Warner. Il interview des startups depuis des années. D'ailleurs, il est venu à Lisbonne. J'ai failli le rencontrer. C'est assez marrant. Finalement, ça ne s'est pas fait. En tout cas, je trouve que c'est un excellent business model puisque c'est du récurrent. C'est du logiciel, c'est du récurrent. Ça fait des années. Ça m'a donné envie de faire ça. Dès le départ, l'ambition, ça a été de créer un vrai produit qui soit compétitif international, c'est-à-dire avec un design qui soit professionnel et évidemment pour objectif de le lancer sur le marché anglais qui est à peu près 20 fois plus grand que le marché français. C'est un gros problème que je remarque chez les entreprises francophones de manière générale. C'est qu'elles manquent énormément d'ambition par rapport aux Américains. Les Américains, ils sont très US-centric. Ils ont beaucoup de mal à comprendre quelque chose qui existe en dehors aux États-Unis. Mais quand même, au bout d'un moment, ils y vont et puis de toute façon, ils n'empêchent pas non plus les gens d'ailleurs de le faire. Ils sont en anglais tout de suite, donc ça aide énormément. Mais quand même, tu vois que les startups américaines ont énormément d'ambition dès le début. Elles ont envie de conquérir vraiment… Oui, clairement. Alors après, si tu regardes parce que le truc, c'est que nous, on est un petit peu dans le domaine des infopreneurs. C'est un petit peu une espèce de niche. C'est un peu spécial. Je vais donner des noms, mais si tu compares Clickbank qui est le processeur de paiement numéro un des infopreneurs aux États-Unis et l'équivalent en France, pendant longtemps, ça a été un TPE. Il n'y a clairement pas la même ambition, la même vision et tout ça. Ce n'est pas juste pour pointer ça du doigt en l'occurrence, mais c'est vraiment courant. C'est vraiment courant qu'il y a ce manque d'ambition. C'est dû avec plein de facteurs culturels et tout ça. Donc toi, tu t'es dit dès le début, je veux aller au-delà de ce que font la plupart d'entreprises francophones. Je veux avoir la même ambition qu'une startup américaine. C'est ce podcast qui t'a inspiré ? En fait, c'est d'écouter pendant des années comme ça des exemples de startups. Et franchement, je vous incite à le faire, c'est extrêmement inspirant. Moi, je sais qu'il y a une boîte qui m'a beaucoup inspiré, c'est ConvertKit qui vient de changer de nom récemment. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est comme Drip et ActiveCampaign. C'est vraiment l'autorépondeur avec plein de… En fait, ils ont fait à Weber, mais joli. Ils font 10 millions maintenant. Et aussi qui évoluent un peu parce qu'à Weber, ils se font beaucoup de mal à… Oui, à Weber, ils font 20 millions de fondateurs et ils s'en fout. Ça se voit. Oui, ça se voit. Ça se voit parce qu'à Weber, c'était génial en 2010. C'était bien en 2015 et au bout d'un moment, c'est évident. Pour le design, du coup, comment on a fait ? Ça, c'était une vraie aventure en soi. Parce qu'en fait, j'ai identifié le site internet où sont les designers. Ça s'appelle Dribble avec 3 B. Dribble. C'est là où tu trouves les meilleurs. C'est là où tu trouves les meilleurs. C'est une espèce de réseau social. Ils publient leur travail. Les gens laissent des commentaires, etc. Les meilleurs, ils ont forcément énormément de followers, etc. Tu les repères tout de suite. Du coup, ils sont extrêmement demandés. Tu leur envoies un message. Ils ne répondent pas. Fin de l'histoire. C'est ça. C'est logique. Là, pareil, j'ai eu un petit peu de chance et un petit peu de culot. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait un super profil qui avait bossé avec une grosse startup, une très grosse startup. Je l'ai contacté. Pas de nouvelles. Une semaine plus tard, j'ai réfléchi. J'ai dit qu'est-ce que je fais ? J'ai envoyé un message avec beaucoup d'envie, beaucoup d'émotion. Je lui ai montré que son travail à lui, il me plaisait. J'ai dit vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup bosser avec toi et tout. J'aime ton travail, etc. Il m'a répondu. Il m'a dit voilà, je viens de sortir de mission. On peut discuter. Et on a commencé à bosser ensemble. Il faut savoir qu'un designer comme ça, c'est 5 000 dollars par semaine. Pouf ! Mais attends, semaine temps complet. Alors, temps complet, oui, mais attends. C'est-à-dire, c'est quoi temps complet pour vous ? Il faut que je t'explique. C'est qu'en fait, le dimanche, je lui envoie 5 000 dollars. Le lundi, si tu veux, je t'ai chaud patate. Il faut savoir qu'il est en Californie, donc c'est 8 heures de décalage. Forcément, 10 heures du matin, pas de souci. Tu vois, je vois l'heure qui avance, 15 heures, 16 heures, 17 heures. Je dis, merde, ça y est, il est 10 heures maintenant en Californie. Qu'est-ce qu'il fout ? 18 heures, 19 heures, pas de nouvelles. En fait, le mec, c'est un artiste. Il ne faut pas l'emmerder. Il est occupé. Peut-être, il bosse sur ton projet. Il y avait quand même des jours où je me disais, peut-être, il est au zoo avec sa famille. Et moi, ça va me coûter 1 000 dollars. C'est ça. Bref, au final, ça m'a coûté 20 000 dollars. Après, tu as l'intégration parce que le gars, il t'envoie des images en fait. Ah oui, c'est tout. Après, tu te démerdes pour mettre ça dans ton truc. C'est ton problème. Donc là, il faut trouver un intégrateur. Donc, il ne travaille pas en collaboration avec les programmateurs du tout. Ah non. Il s'en fout. Oui. Toi, tu lui dis, je t'ai le tas, je t'ai le pas. Lui, il se démerde. En fait, il va me poser des questions sur un petit peu le côté fonctionnel. Parce qu'il est conscient que derrière, il y a des gens qui vont l'utiliser. Du coup, on a un design qui est vraiment bien. C'est-à-dire que les gens sont super contents. On est souvent complimentés là-dessus. L'interface est bien. Ça, c'est le design. C'était il y a un an. Mine de rien, ça a été un gros chantier. Et puis, on a sorti les fonctionnalités. Là, on vient de terminer de le traduire en anglais. C'est pareil. Ça a pris du temps parce qu'il y a beaucoup d'éléments, etc. Donc, on va commencer… Tu sais, tu avais intégré dès le début dans la programmation le fait de garder des cases. C'est complètement différencié du code. Ça va chercher les variables et les variables, c'est… Après, tu as des ajustements parce qu'on l'avait traduit en anglais. Et j'ai mon développeur qui me dit en fait, tous les templates des pages sont en français. Ça ne pose pas de souci. Si, ça pose un petit souci quand même. Du coup, il a fallu l'imprémenter dans le code. Maintenant, tu fais les templates de manière universelle et qui va chercher la langue… En fait, non. Maintenant, on a des templates en français et en anglais. Et le portugais espagnol ? Du coup, je pense qu'il y a aussi du potentiel en espagnol. Ma femme est colombienne. Et en portugais, non ? En portugais, si. Après, le Brésil, on sait bien que c'est un marché extrêmement dynamique, très concurrentiel. D'ailleurs, pour un fond, je parlais de Clickbank récemment, mais il y a Hotmart que tu connais, je pense, qui a été démarré en 2011 au Brésil. Aujourd'hui, ils sont plus de 100 personnes. Ils ont un bureau à Madrid. Ils sont en train de tout défoncer. Ils arrivent en Europe et à mon avis, ça va faire très mal parce que Clickbank, en tant que bons Américains, malgré leur vision et tout, ils n'ont jamais voulu sortir des Etats-Unis. En fait, si tu regardes Clickbank, c'est une boîte qui date depuis 1999. Je pense que c'est une boîte qui ronronne. C'est-à-dire qu'ils ont une dette technologique qui est trop importante. En fait, c'est ce qui se passe. Clickfunnel, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui sont maintenant de moins en moins satisfaits parce qu'ils disent que ça n'évolue plus. Il y a des bugs. Ce n'est pas pour cracher sur des concurrents parce que Clickfunnel, ça reste un super logiciel et c'est un succès extraordinaire. Mais clairement, je sens qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs mécontents parce que c'est une boîte qui est arrivée. C'est trop gros en fait. Et quand tu es trop gros, tu deviens lent. C'est aussi notre avantage. C'est ça qui nous permet d'être… Ou alors quand tu fais 20 millions, tu es un peu paresseux. Tu te dis genre Weber ? Oui, c'est ça. Exactement. Tu ronronnes. C'est simple. Weber, le mec, il a lancé ça en 1996. Il était étudiant. Aujourd'hui, il fait 20 millions. Il ronronne. Clickfunnel, c'est pareil. Ils font 60 millions. Ça devient très gros. Tu as une dette technologique qui devient importante. Ça nous permet, ça permet à des acteurs d'arriver avec quelque chose d'un petit peu plus frais en tout cas. C'est notre carte à jouer, je pense. Et donc, on va lancer sur le marché espagnol parce que je pense qu'il y a du potentiel. Parce qu'en fait, il y a un Anglais qui fait la même chose que moi. Je pense que c'est moins bien. J'ai regardé un petit peu sur… Il ne fait que moi, mais moins bien. Non, mais ce n'est pas ça. On était à Moscou. Je suis allé rencontrer mes développeurs et je leur ai montré. J'aurais dit non, mais le design, ça ne le fait pas. Parce que lui, il n'a pas payé 20 000. Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais en tout cas, le design, on dirait 2006. C'est-à-dire que tu as 30 milliards d'options. Ce n'est pas joli. Mais il fait du super boulot. Il a un groupe Facebook qui s'appelle Kivio. D'ailleurs, il y a des Français qui s'intéressent à Kivio. Ils ont un groupe Facebook. J'aime bien le travail qu'il fait parce qu'il publie beaucoup de contenus. C'est assez dynamique. Je pense qu'il doit avoir 1 000 clients à 30 dollars par mois. Il doit faire 30 ou 40 000 par mois. Donc, ça tourne. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens. Souvent, c'est des Mexicains, mais pas qu'eux, qui postent en espagnol dans le groupe. Parce que c'est un groupe en anglais quand même. Tu n'es pas censé poster en espagnol. Et il y a des gens qui leur répond en espagnol. Donc, je pense que si tu arrives sur le marché espagnol avec un produit compétitif en espagnol à un tarif abordable, je pense que ça va cartonner. C'est ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, moi, je parle espagnol pour un membre, une femme et colombienne. Et le marché portugais, je ne sais pas. On va peut-être le lancer. Mais chaque chose en son temps. Je pense plutôt au brésilien. Oui, en portugais. Mais chaque chose en son temps. On est une petite équipe. On n'a pas vocation à faire. C'est bien que vous ayez cette vidéo internationale dès le début et que ça fonctionne bien en français. Juste une question technique par rapport au design. Le mec te donne les images. Après, qu'est-ce qui se passe si tu as des nouvelles pages qui n'étaient pas prévues à la base ou tu refais appel à lui ? Excellente question. Tu as donné les templates quand même, les fichiers natifs, par exemple Photoshop, où il se retrouve pour que tu puisses nous faire tes propres modifs ? On a les fichiers natifs, mais nous, on ne sait pas faire. En fait, effectivement, vu qu'on a ajouté pas mal de choses, c'est un des trucs qu'on a à faire dans les mois qui viennent puisqu'on a ajouté pas mal de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles pages, de repasser un petit coup sur le design. D'accord. Donc, lui, il le fait ? Il y a Internet en entente ? Soit lui, il le fait. Je vais peut-être le contacter lui ou peut-être contacter une autre personne un peu moins chère. On en discute souvent avec mes développeurs. On se dit qu'on verra quand ça arrivera. Je pense qu'on passera par lui. C'est plus facile. OK. Cool. Donc, c'est quoi les prochaines étapes maintenant à part donc attaquer l'international ? Les prochaines étapes, au niveau des fonctionnalités, aujourd'hui, tu peux générer tes tunnels de vente. On a l'autorépondeur qui est inclus et illimité. C'est important de le préciser. Tu n'as pas besoin d'intégrer avec un autre autorépondeur. Juste pour avoir un petit aperçu de toutes les fonctionnalités. Tu as l'autorépondeur, les landing pages, c'est-à-dire les pages qui servent à faire inscrire les gens. Les pages de capture, les formulaires. Est-ce que tu as les formulaires que tu peux mettre sur le blog ? Oui, bien sûr. Formulaires, pop-up. Tout ce qui est lightbox, tout ça, le pop-up. Tu as l'exit pop-up ou pas ? Oui, l'exit pop-up. Super, génial. Tu fais comme un petit monster finalement. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans la page de vente ? Page de vente, page de paiement, site privé de formation. Toutes mes formations sont sur système.io. Ça s'intéresse à Stripe et Paypal. Tu peux te brancher à d'autres trucs ou c'est juste ça pour l'instant ? Non, pour l'instant, c'est juste Stripe et Paypal. C'est déjà l'essentiel. C'est page d'upsell. Page d'upsell, donc upsell automatique. Upsell, downsell. Oui, en un clic. Donc, upsell, c'est les produits complémentaires que vous proposez. C'est juste après l'achat, juste après la page de paiement. On dit « Attends, j'ai un truc pour toi ». Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on ait l'outil… Et tout ça pour 29 euros par mois ? 27 euros par mois. Mais ça, ça dépend aussi du nombre d'utilisateurs que tu as. Oui, tu es limité à 5 000 contacts. C'est déjà bien. Oui, tu as de quoi faire. Tu n'as pas de limite en termes d'upload. Et d'envoi ? Non mais d'upload, genre de fichiers vidéo, etc. Tu peux mettre les vidéos dedans ? Oui. Donc, le produit est aussi dedans ? La formation est intégrée et tout ça ? Oui, bien sûr. Donc, c'est quand même pas cher. Vous avez prévu d'augmenter votre prix à un moment ou pas ? Parce que là, c'est vraiment vraiment pas cher. C'est l'offre de lancement et les gens sont très contents. Donc, pour l'instant, ça cartonne. Donc, on se dit pourquoi pas… Tu arrives à gagner de l'argent avec seulement 29 euros ? Aujourd'hui, on est à l'équilibre. Bon. Mais on a beaucoup de clients qui arrivent. Donc, en fait, maintenant, ça va commencer à devenir profitable. OK. Donc, les prochaines fonctionnalités, maintenant, tu as le générateur de tunnels de vente. Les prochaines fonctionnalités, ça va être donc pour le e-commerce. Parce qu'il y a des gens qui vendent avec System.io des produits physiques en dropshipping. Donc, on va travailler avec les dropshippers pour essayer de comprendre leur workflow, pour essayer de les aider. Puisque c'est pareil, là, il y a une grosse opportunité. Puisqu'il y a des gens qui utilisent ClickFunnels pour vendre des produits physiques et c'est un petit peu galère. On va essayer de faire quelque chose de bien. Et ensuite, ça va être une place de marché, une marketplace. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça va être en fait l'idée de dire voilà, si vous avez votre produit sur System.io, votre formation, votre page de vente, votre page de paiement, votre tunnel de vente, vous aurez la possibilité de publier votre produit sur la marketplace, sur la place de marché. Et les autres utilisateurs de System.io pourront trouver votre produit, l'acheter éventuellement et en faire la promotion en affiliation parce qu'on gère également l'affiliation. Moi, j'ai un problème d'affiliation. Donc, comme ça, les gens qui vendent un produit peuvent demander à les affiliés de promouvoir ce produit. Et après, j'imagine que le System.io ne peut pas payer automatiquement les affiliés. Mais on le fait encore, on le fera. Tu as le récap. Et Jean, je crois que sur Paypal, tu peux uploader en batch. Donc, vous pouvez peut-être proposer un CSV qu'on peut uploader dans Paypal. Oui, on va voir. Ça, c'est quelque chose qu'on va améliorer parce qu'aujourd'hui, le paiement des affiliés se fait manuellement. C'est-à-dire que chaque personne doit payer. Mais le calcul se fait automatiquement. Le calcul se fait automatiquement. Ça, c'est bien. On génère les factures affiliées. C'est de l'auto-invoicing, je ne sais pas quoi. Et il y a juste à payer, juste à faire le paiement. Donc, la marketplace, vente de produits physiques et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent, mais attends, les mecs, ils n'ont toujours pas parlé du RGPD. On a un point de vue relativement similaire sur la question. Mais du coup, ton RGPD, j'imagine, il est pareil pour ça. Le RGPD, voilà. Alors nous, ma réponse, c'est très simple. C'est qu'on n'est pas avocat. Consultez un juriste pour vous aider. Nous, on donne des outils pour être compliant, pour respecter la RGPD. C'est-à-dire qu'on a la petite case à cocher que vous pouvez ajouter sur le formulaire pour obtenir le consentement explicite des gens. Pour info, il y a quand même Thibault Devergren que tu connais, qui est un docteur en droit spécialisé dans les données. Donc, c'est vraiment sa spécialité. Il a écrit tout un article sur son blog qui s'appelle « Données personnelles ». Je vous invite à aller voir. Il prouve par A plus B que la case à cocher n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut, c'est le consentement explicite des gens. Il dit à partir du moment où le formulaire est suffisamment explicite, le simple fait de remplir le formulaire, c'est plus d'effort que de cocher une case. Donc, ça suffit comme pour eux. Par contre, il faut bien que ça indique par exemple, si tu vas envoyer des outils promotionnels, tu vas envoyer des outils promotionnels. C'est son point de vue. Après, on n'a pas de jurisprudence pour l'instant. Pour parler très simplement, c'est-à-dire que ce truc-là, ça a agité la toile pendant des mois. C'était un petit peu le bug de l'an 2000. Les gens pensaient qu'il allait se passer en cataclise. C'est ça, qu'il y avait une sorte de trou noir qui allait avaler le broude. En fait, les gars, le 4 mai ou je ne sais pas quoi, il ne va rien se passer. C'était le 28, je crois. Voilà, ni le jour suivant, ni le jour suivant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, ils n'ont pas les moyens de vérifier tout le monde. Donc, de temps en temps, ils tapent sur une grosse personne pour faire un exemple. On n'incite pas à faire des trucs illégaux, mais il faut quand même pas être aussi super stressé. Il y a beaucoup de gens qui ont paniqué. Le problème, c'est que si tu veux, pour moi, j'ai vu même des concurrents qui ont vendu des espèces de packs, avocats, etc., RGPD qu'on surfait là-dessus. Attends, on a des clients, on est là pour les aider. On n'est pas là pour les essorer et ne pas les aider. Il y a quand même une philosophie sur long terme. Je pense que ça ne va pas jouer en leur faveur. Moi, j'ai dit aux gens, la réalité, puisque je connais très bien mes clients, c'est soit des gens qui ont un boulot, qui veulent créer un business, soit des gens qui ont lancé leur business et qui sont tout seuls, c'est des gens qui ont des ressources très limitées. Ils n'ont pas énormément d'argent, ils n'ont pas énormément de temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut se concentrer sur les trucs qui produisent un résultat. Exactement, 24 heures. Créer des produits, parler avec des clients pour comprendre quelles sont leurs attentes, lancer de nouvelles offres. Ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact direct. C'est-à-dire que vous allez faire des ventes, vous allez gagner de l'argent. Tous les trucs style, tout le reste, c'est accessoire. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on est honnête, on aide les gens, on veut sincèrement aider ses clients, on propose des produits de qualité. Moi, les gens peuvent se désinscrire en un clic de mes listes email. Je ne spam personne. Tout le monde s'est inscrit de son propre gré. Je ne fais rien de mal. Les gens sont libres de se désinscrire. C'est gratuit pour s'inscrire. Tu te désinscris en un clic. C'est bon. Je fais ce que j'ai à faire. De toute façon, au début, vous ne pouvez pas vous concentrer sur toutes les réglementations qui existent. C'est impossible. C'est aussi le point de vue des startupeurs. Le wolf hacking, c'est aussi cette idée qu'il y a des lois. Parfois, elles sont un peu en retard par rapport à la société. Au début, on a autre chose à faire. Il ne faut rien faire de complètement illégal, mais il y a des priorités en tant qu'entrepreneur. Ça ne sert à rien d'être compliante et de ne pas avoir de clients. Ce n'est pas un business que vous avez ? Si, de te protéger. Tu es protégé. Pour les gens qui veulent tester System.io, qu'est-ce que tu proposes ? Vous pouvez tester gratuitement System.io pendant 14 jours. Vous n'avez même pas besoin d'entrer vos coordonnées de paiement. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on a un excellent produit. Vous pouvez le tester. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Vous pouvez vous inscrire. Olivier mettra le lien en dessous de la vidéo. Olivier Roland, ou dans une handcard ou dans le file. On le met un peu partout. Vous le trouverez facilement. Olivier Roland, exactement. Et vous pouvez vous inscrire tout de suite. Vous rentrez uniquement votre adresse email puisque évidemment, on a besoin de votre adresse email pour créer votre compte. Et vous pouvez tout de suite commencer à créer votre tunnel de vente, commencer à créer votre business en ligne. Olivier Roland, 14 jours pour vous amuser, pour tester un peu l'interface, voir si ça a valu le coût ou pas les 20 000 dollars. Les gens pourront voir par eux-mêmes. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça a valu le coût ou pas. Olivier Roland, allez-y. C'est vrai. Exactement. Pourquoi pas ? Olivier Roland, parce que du coup, tu as les trois développeurs russes, ça commence à faire quand même pas mal d'investissements. C'est plus les 30 000 euros qui n'ont servi à rien avec la première équipe. Mais c'est un investissement qui n'est pas si énorme que ça par rapport à la valeur qui est créée. Déjà, moi, c'est impressionnant parce que 5 000 personnes, tu as comme concurrents qui proposent des trucs pas chers. Il y a MailChimp, ils sont gratuits jusqu'à 2 000. Mais en fait, le MailChimp, c'est juste un autorépendant. Exactement. Il y a juste une fonction alors qu'on propose beaucoup. Je ne connais pas d'autres logiciels qui proposent autant de fonctions pour aussi peu cher. Après, le marché est immense. En fait, on va attaquer un marché où les boîtes font entre 5 et 100 millions par an. Notre vision à 3 à 5 ans, c'est de faire peut-être 5 à 10 millions et d'être une quinzaine de personnes. On n'a pas vocation à faire une boîte immense. On a vocation à faire une petite boîte. Et toujours sans bureau physique ? Tu penses rester en virtuel ? Oui, clairement. Ça fonctionne très bien. C'est intéressant. Dans les autres compétiteurs, la plupart sont en physique, en virtuel. Comment ça se passe ? Tu ne sais pas ? Clique Funnel, clairement, ils sont à Boise. On est là où ? Oui, c'est ça. C'est là où est Clique Bank aussi ? Exactement. Oui, marrant. Eux, ils sont en présentiel. Après, je ne sais pas. Comme je te dis, on n'a pas vocation. On n'est pas là pour essayer de faire des dizaines de millions. On a vocation à rester une petite boîte profitable, bootstrap avec des gens qui sont heureux et de proposer un produit de qualité. Et franchement, c'est un marché énorme. Donc, on sait que si on fait 5 millions, ça ne va pas changer Click Funnel. Ça ne va pas changer tout ça. C'est notre vision. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Donc, on fera peut-être un suivi dans quelques années pour voir la vidéo à 5 millions. Donc, on pourra rendez-vous pour ça. On verra. En tout cas, ça fait plaisir justement d'avoir le point de vue d'un francophone et d'un français sur ce monde du logiciel et de voir quelqu'un qui a la meilleure ambition que les Américains. Merci pour ce tour d'horizon. Si ça vous intéresse de tester Systemio et de voir si oui ou non, les 20 000 dollars, ça vaut le coup, cliquez sur le lien en description ou quelque part, c'est affiché. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez tout simplement. Merci les rebelles intelligents. À demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas. Soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens comme ça qui explorent un peu de nouvelles industries et qui ont la même vision et ambition que les Américains parce qu'il n'y a pas de raison. Allez, ciao !